La comédienne ivoirienne Yvi Dero s'est mariée. Elle n'est rien mariée ! Qui va prendre ça là pour épouser ça ? C'est parce qu'on vous a pas invité que ça vous fait mal et puis vous dites ça. Tu passes ton temps à mentir, mater, midi, soin et puis c'est toi qui es là. Tout est gâté. Y'a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Que Dieu... Je sais pas, le mot me manque. Voilà, je savais. Mes amours, c'est ma fidèle. Hein ? Aujourd'hui, c'est son jour. J'aime. Je vous dis merci. Bravo. Mais c'est quoi ? C'est Mara joue bien, c'est anniversaire. Y'a quelques jours maintenant, la comédienne ivoirienne Yvi Dero s'est mariée. Quoi quoi ? Y'a quelques jours maintenant, la comédienne ivoirienne Yvi Dero s'est mariée. Y'a rien pour elle. Hein ? C'est une menteuse. Une menteuse ? Zérigan, c'est zéro. Zéro pour quoi ? Elle n'est rien mariée. Faut arrêter ça. La merde, c'est vrai que vous vous êtes mariée. Je commence à avoir peur. Hein ? Je commence à avoir peur. Ah ah. Ah ah. Faut venir nous dire. Commence d'abord par nous expliquer. Je vais vous expliquer un peu. Ok, dites-nous. Le mariage, là, c'est vrai. Oui, oui. C'est faux. C'est une vraie menteuse. Nous ne sommes plus obligés d'informer tout le monde. Hein ? Petite menteuse, là. Tu passes ton temps à mentir, mater, midi, soin, et puis c'est toi qui es là. C'est une grosse menteuse. Petit. Faites attention. Voilà. La même, pourquoi vous n'avez pas invité des gens ? Il y a des personnes que j'ai invitées qui n'ont pas pu être là. Hein ? Mais il y a des personnes de façon délibérée que je n'ai pas voulu inviter. Mais pourquoi ? Parce que je sais ce qui a l'air en ressorti. Hum. Nous dépensons des millions pour organiser des cérémonies et des gens viennent pour nous critiquer. Hein ? Des gens viennent avec des médicaments dans la main pour vous saluer. Hein ? Ah, là, c'est que le jour, moi, c'est fait pour moi, là. Hein ? Hein ? Je vais sûrement inviter les gens de mon quartier. Oh, mon Dieu. Si je n'avais pas caché, là, ça allait sortir même avant, même que le jour, même, il arrive. Quoi ? Zéro, nada, fake. Que ce soit un mariage fake, ou ? Que ce soit un mariage arrangé, ou ? En quoi ça te concerne ? Question. Tu aurais voulu que Yvidero vienne se marier avec toi ? Qui va en prendre ça la première dans la maison ? Eh, eh. Ou alors, tu es secrètement amoureux de cette femme ? Toi-même, là, je ne vais même pas te calculer. Faut pour cela, va être tes problèmes. Matin, midi, soir, tu es sur la vie d'Yvidero. Sincèrement, c'est décevant. Elle en train de tourner un film. Oh ! Ah bon, ouais. Que ce soit même pour un film, ça te concerne en quoi ? C'est une menteuse. Yvidero, ce n'est pas quelqu'un qui ment sur sa vie, en fait. Si elle vous dit aujourd'hui qu'elle s'est mariée, c'est qu'effectivement, elle s'est mariée. J'ai dit qu'elle sait zéro. Elle n'est rien mariée. Hey ! Love, Gugu. Il faut laisser la femme être ouïe, tranquille. Si tu es trop en manque, en fait, va chercher une autre fille que tu vas aller laper. Laisse Yvidero tranquille. Elle se masturbe chaque soir pour dormir. Eh ! Antoine, qu'est-ce qui t'arrive ? Antoine, mon dieu, mon chéri. Tu dis quoi ? Chaque soir, elle se masturbe, pire donc. Mais pourquoi ? Il n'y a pas de client. Pourquoi il n'y a pas de client ? Il n'y a pas quelqu'un même qui veut mourir ça. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Elle se masturbe jusqu'à ses empreintes. Mais soit elle est finie dans la maison là-bas. Faut en tête ! Fermons-moi. Laisse-la tranquille. Toi, tu vas dire quoi, quelqu'un ? Toi, tu vas dire quoi ? Viens nous vivre ! C'est vrai, son visage, on dirait bulldog, là. Putain, s'ouvre ! Sinon, la meilleure vidéo, elle va se marier un jour. Moi, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Elle a envie de se marier, mais ça ne vient pas. Je suis. Qui va prendre ça pour épouser ça ? Aïe, mais pourquoi on ne peut pas l'épouser ? Ses moules sont un peu trop durs. On dirait marmite, là. Ce n'est pas fait pour un bon mariage. Vous êtes bêtes. Eh ! Vous êtes bêtes. Voilà ! Tu parles et puis tu allonges ta bouche pointue, là. Ce n'est pas bon. Eh ! C'est la bêtise qui vous fait dire ça. C'est parce qu'on ne vous a pas invité que ça vous fait mal et puis vous dites ça. Il y a des gens qui sont nés leur vie, c'est de s'occuper de la vie des autres. La méthode, je m'en fous les laisser. La même, invitez-moi prochainement, hein. Nous ne voulons plus d'enfants dans nos cérémonies. Mais pourquoi ? Ce n'est pas Awani. Quoi quoi ? Ce n'est pas Ouzoubapas. Eh ! Je suis fâché même. Milou, rentrons à la maison. Celui qui est fâché, on s'empia. Faut partager la vidéo. Ok. Tu l'as n'ont qu'un margade, tu n'as qu'un bonnet.